Je pense qu'on est live. Bon midi tout le monde. Je parlais à mon invité, Hey, c'est hot aujourd'hui. On a un sujet tellement, tellement hot parce qu'on parle de métabolisme. Puis dans ma carrière, je pense que j'ai 25 ans, 28 ans de pratique privée en clinique. C'est probablement la question que j'ai reçue le plus souvent. Comment ça que je ne maigris pas? Comment ça que j'atteigne un plateau? Qu'est-ce qui fait en sorte que mon métabolisme ralentit? Est-ce qu'il y a une façon de booster mon métabolisme? On va répondre à tout ça en compagnie de notre invité. C'est un PhD. Vous allez voir, il est super hot. On jase depuis 20 minutes. On a plein de choses à se dire. Je vais attendre qu'il y ait plus de monde. On est rendu déjà à 90 personnes. On va attendre. Je pense qu'on devrait avoir 200 personnes aujourd'hui avec un sujet comme celui-là. Je vous annonce tout de suite les sujets des prochaines semaines. Donc, la semaine prochaine, le 12 mai, on a Jacques Aubin. Jacques qui est un ex-obèse morbide qui a perdu énormément de poids. Je suis sûre que mon invité le connaît. Maintenant, il est triathlète. Il va parler. C'est un exemple de détermination. Vraiment, il a tout changé, ses habitudes de vie. L'activité physique est au cœur de ses habitudes maintenant. Il a tout changé aussi, évidemment, son alimentation. Il va parler de perte de poids. Il va parler d'estime de soi aussi. L'estime de soi, c'est bien important. Ensuite, autre sujet vraiment d'actualité. Le 19 mai, je reçois la nutritionniste que je connais depuis presque 30 ans. Kim Harry. On va parler d'alimentation anti-inflammatoire. Distinguer le vrai du faux. Parce que quand on parle d'inflammation, il y a toutes sortes d'informations qui se disent, qui sont souvent fausses. Est-ce que c'est vrai que le gluten est inflammatoire? Est-ce que les produits laitiers sont inflammatoires? C'est quoi une alimentation anti-inflammatoire? Donc, vous aurez plein de questions pour Kim. Et ensuite, fin du mois, évidemment, la fin du mois, c'est quoi? C'est notre chef, Mélanie Marchand, la pétillante Mélanie que j'adore. Elle est tellement hot. C'est ça, je dis, il faudrait que tu ailles ton chou de télé, Mélanie. Elle est trop bonne. Et bien, elle arrive toujours avec des idées super novatrices, super alléchantes. Déjà, 250 personnes, c'est ce que j'attendais pour vous présenter. Mon invité, c'est Dr Denis Boucher. Appelez-le Doc Boucher. Il est titulaire d'un doctorat en médecine expérimentale de l'Université Laval. Il a fait son doctorat au laboratoire de physiologie de l'effort à l'Institut universitaire de cardiologie de Québec. C'est un spécialiste de la physiologie de l'exorcisme. C'est un spécialiste du métabolisme de base. On va tout comprendre dans les 30 prochaines minutes. C'est un animateur de radio. Il a son podcast. C'est un expert en perte de poids. C'est un coach. Il est auteur de 12 livres. Plusieurs sont best-sellers. Et ce livre-là, regardez, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Son dernier livre que je me suis procuré dernièrement sur Amazon. Et bien, il ose. C'est ça que j'aime de Denis Boucher. Il ose dire les vraies affaires. Puis en ce moment, on est vraiment dans une société, dans un courant où on n'ose pas trop parler de perte de poids, pas trop encourager la perte de poids parce qu'on se fait traiter même comme spécialiste de la santé de grossophobes. On est rendu qu'on dit que l'obésité, c'est une maladie. Donc, on n'est pas tant responsable de ça que c'est les environnements, que c'est la génétique, les hormones. C'est parce que j'ai des gros os. Bien, Denis, ce n'est pas ça. Puis moi non plus, ce n'est pas ça. Parce que la base d'un problème de surpoids ou d'obésité, c'est quoi? C'est ce qu'on mange. C'est vraiment ce qu'on mange. Ce qu'on boit aussi, parce que Denis va parler de l'alcool un petit peu. C'est nos habitudes de vie. Donc, de dire qu'on n'est pas responsable d'un surplus de poids. Oui, je suis pour la diversité corporelle. Absolument. Mais de là à dire que si on a un excès de poids de 150, 200 livres, qu'on n'est pas responsable parce que c'est une maladie, bien, on n'est pas d'accord avec ça. Et Denis est là pour en parler, mais surtout pour parler de métabolisme. Et Denis, pour t'accueillir, on a plus de 300 personnes. Je t'ajoute, on est 330. C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on a 350 personnes pour t'accueillir parce que le métabolisme, écoute, c'est… On a plusieurs questions. Vraiment, vraiment plusieurs questions. Puis, ma première, Denis, ça serait, c'est quoi le métabolisme de base? Puis, quels sont les facteurs qui vont l'affecter d'abord? Qu'est-ce qui fait que le métabolisme ralentit? Puis, est-ce que c'est possible de le booster ou pas? Commence par la base. C'est quoi le métabolisme de base? Je te donne la définition technique du métabolisme de base et je te donne la définition physiologique après. Oui. Le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie que ton corps a besoin pour que toutes tes cellules accomplissent leur travail. Et ça, c'est la peau, le foie, le cœur, les reins, la sature, la musculature, le cerveau, les cheveux. OK? Donc, pour vivre, tu as besoin d'une quantité d'énergie de base. Mais, le monde, vu qu'on parle d'énergie en termes de calories, tout le monde se dit, si je mange moins de calories que j'en dépense, je vais maigrir. Oui. Mais la réalité physiologique, à l'arrière de ça, est très différente. C'est aussi le métabolisme de base, la manière dont ton corps distribue ses réserves énergétiques. Il peut en distribuer beaucoup aux muscles, tu vas maigrir. Il peut en distribuer beaucoup au foie, tu vas maigrir. Il va donc en distribuer beaucoup moins dans tes cellules adipeuses, tu vas donc maigrir. Mais, il peut arriver des conditions. Tu bois trop d'alcool, tu bouges pas assez, tu manges trop, tu manges trop d'aliments transformés. Qu'est-ce que ton corps va faire? Il va prendre du gras, de l'énergie, puis il va l'envoyer dans les cellules adipeuses. Et tu vas engraisser. Oui. Ça, c'est bon. Dans ce livre-là, tu l'abordes aussi. Tu dis, si tu ne maigris pas, voilà pourquoi. Tu es lâche, tu as constamment des excuses, tu recherches des approches miracles. Ben oui. Le monde veut maigrir vite. Je ne veux pas changer mes habitudes de vie, mais je veux tellement maigrir, Denis. Sincèrement, je suis prêt à faire tous les efforts, tous les efforts pour maigrir, mais je ne changerai pas mes habitudes de vie. Je te l'expliquais, avant qu'on entre en l'onde, j'ai un client qui m'appelle, prend l'information, Denis, je suis prêt. Je veux vraiment changer. Combien de consommation d'alcool par semaine je vais devoir prendre? Maximum cinq. Oui, mais là, c'est l'été. Mes amis, j'aimerais s'en prendre plus. Écoute, si tu es en train de négocier ta consommation d'alcool avec moi, c'est que tu ne maigriras pas. Reste gros. Ça s'arrête là. Fais le choix. Tu peux marcher sur le trottoir de droite, sur le trottoir de gauche, mais dans le milieu de la rue, tu te fais frapper. Donc, le milieu de la rue, c'est-à-dire, ben, je vais maigrir, mais je ne changerai rien à mes habitudes de vie. Ben oui, c'est ça. Il n'y a rien de facile, en fait. Qu'est-ce qu'il fait en sorte? Là, on salue les gens. On a 450 personnes. Claire, bonjour, Carole, Linda. Je regarde vite, vite, les gens qui sont là. Bon, ben, super, je retrouve. Salut, Doc Boucher. Bon, les gens sont super contents que tu sois... Tu peux leur dire, Isabelle, que s'ils me trouvent tough, ils vont finir par apprendre à m'aimer pareil. Oui, absolument. Ce que j'aime dans ton livre, tu dis, ce livre n'est pas pour vous si vous présentez un trouble alimentaire, si vous souffrez de dépression, d'anxiété, si vous n'aimez pas entendre le mot « gros », parce que dans ton livre, tu parles de ça, tu dis, si vous êtes gros, puis t'oses le faire, alors que maintenant, on est vraiment dans une approche, on dit, bon, ben là, on ne sait plus trop comment nommer les personnes en surpoids obèses, parce qu'on n'ose pas dire qu'elles sont gros, grosses, on ne sait pas c'est quoi la bonne façon, en fait, sans les froisser, là. Ben oui, écoute, si t'es obèse, tu te regardes dans le miroir, puis t'espères qu'on te dise que t'es enveloppé, t'as un problème. Oui, c'est ça. La réalité scientifique, c'est que dans le jargon, t'es obèse ou t'as un surplus de poids. C'est comme ça que ça doit être expliqué, et je pense personnellement qu'on n'aide pas les gens si on minimise avec des mots pour adoucir les choses. On doit, c'est notre travail, de leur parler de la réalité, de pourquoi ils sont rendus où ils sont, et de ce qu'ils peuvent faire. Et après, c'est leur choix. Oui, c'est leur choix, ça, j'aime ça que tu t'en ailles dans cette direction-là. Maintenant, si on revient au métabolisme, qu'est-ce qui peut ralentir le métabolisme de base? Je vais te donner, je vais commencer par un exemple. J'ai une cliente qui se met sur une diète en poèdre à 800 calories. Je mesure son métabolisme de base, et le métabolisme de base, quand tu consommes moins de calories que ton métabolisme de base, ton métabolisme ralentit. Donc, elle, elle a maigri les premières semaines, son poids s'est stabilisé. Pourquoi est-ce que je ne maigris pas? Bien, ce n'est pas compliqué. Tu donnais 800 calories à ton métabolisme, ton métabolisme ralentit à 800 calories. Tu n'as plus de déficit calorique. Et parce que tu es en privation de nourriture, ton corps, sa job, c'est de survivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de l'énergie, puis il va l'envoyer au maximum dans la zone de stockage. Il va te faire engraisser malgré tout, parce qu'il faut que tu surviveses. Toi, tu es con au point de faire mourir ton corps. Lui, il veut survivre. Oui, exactement. Et tu me disais tout à l'heure qu'en général, un métabolisme de base pour une femme, c'est entre 1300 et 1600 calories. Tu as une façon bien précise de le calculer. Tu es un expert du métabolisme. Et pour les hommes, 1600 à 1900 calories. Donc, ça, ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'approche diététique sévère en deçà du métabolisme. Non, moi, il n'y a aucun de mes clients qui va consommer moins de calories. Mais il va consommer toujours un peu plus de calories que son métabolisme de base. Le déficit calorique va être créé avec l'activité physique légère. Donc, s'entraîner dans ta zone de fréquence cardiaque où tu brûles le plus de gras. Faire de l'entraînement musculaire léger. Parce que ce que le monde ne comprend pas, c'est « Hey, je vais forcer beaucoup. » Non, mais la réalité, c'est que ton muscle, c'est un organe qui, quand tu le stimules, envoie des messagers chimiques à tes cellules adipeuses qui disent « Hey, on est stimulé. On a besoin d'énergie. Envoie-nous des lipides qu'on les brûle. » Tu n'as pas besoin de t'épuiser. Ton corps le fait naturellement. Puis tout le monde est là à dire « Hey, il faut que je m'entraîne au bout. Il faut que je dépense le plus de calories. » Quand en réalité, dans ces conditions, tu places ton corps en situation de stress physiologique. Et encore une fois, ton métabolisme ralentit et il stocke plus de gras. Ça, j'aime ça parce que tu as fait un livre là-dessus qui a généré beaucoup de controverses aussi. « Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. » Et c'est un peu ça que tu exprimes dans ce livre-là. Oui, je dis, si tu veux que ton corps s'améliore, ne le fatigue pas, ne l'épuise pas, ne le stresse pas. Lui, il va faire sa job et il va s'adapter. Puis les conditions pour s'adapter, tant au niveau du métabolisme de base que du métabolisme à l'effort, c'est qualité de sommeil, qui est très important, qui est l'alimentation que tu vas consommer, qui est la façon de gérer le stress. Parce que les deux tueurs du métabolisme manquent de sommeil et le stress. OK. Donc, en quoi le manque de sommeil va perturber le métabolisme, par exemple? Tu n'es plus fonctionnel. Si tu n'as pas sept heures de sommeil dans une nuit, déjà, sur le plan cognitif, tu as un impact. Ta capacité cognitive diminue de 40 %. Et ton métabolisme, comme il est en état de survie, il va tenter de stocker des réserves énergétiques. Et quelqu'un qui dort mal a 50 % plus de chances de devenir obèse. Ah oui. C'est dramatique, là. Oui, oui, c'est dramatique. Et ça me fait penser à Angelo Tremblay, qui a fait des études, justement, à une versée Laval sur le manque de sommeil. Puis, les fringales pour des aliments sucrés, parce que ça modifie les hormones de faim, de satiété, la leptine, la ghreline aussi. C'est exactement ça. En plus, de l'impact sur le métabolisme. Donc, le manque de sommeil fait chuter le métabolisme. Est-ce que c'est vrai que la ménopause fait chuter le métabolisme? Très peu. Ah! Oui. Écoute, dans toutes mes mesures, prends une femme à 1 400, qui devrait être à 1 400 calories. Là, j'ai rarement vu des chutes de métabolisme de plus de 100 calories. OK. Alors, mais ce qui change, c'est les hormones et la manière dont ton corps stocke du gras. Et chez beaucoup de mes clientes, les habitudes de vie, les enfants sont partis de la maison, les soupers avec le mari, le vin, la diminution de l'activité physique. Donc, tout ça fait que tu as une combinaison, changement d'habitude de vie avec changement hormonaux qui fait que tu engraises plus facilement. Bien, absolument. Et j'ajouterais le manque de sommeil. Étant moi-même en ménopause, il y a beaucoup de l'insomnie qui est relié à ça ou en tout cas un sommeil qui est perturbé. Donc, pour les raisons que tu as évoquées tantôt, le manque de sommeil peut aussi conduire à la prise de poids qui est associée à cette période-là de la vie. Bon, bien, super intéressant. Écoute, on a déjà plein de questions pour toi. Mais avant d'aller dans les questions, je veux que tu me parles. On a tous vu l'émission qui perd gagne là où il y a des pertes de poids complètement phénoménales. Des fois, 200 livres très, très rapidement avec un exercice ultra intense avec un apport calorique souvent de 1000 calories et moins. Puis après ça, on les voit cheminer puis ils reprennent vraiment plus que le poids perdu. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, premièrement, il faut comprendre que c'est un show de TV. Donc, si tu fais maigrir quelqu'un sainement qui perd une livre par semaine ou trois quarts de livre par semaine, il n'y aura pas de show, ça va être plate. Qu'est-ce qu'on fait pour les faire maigrir vite? On les fait mourir. On leur donne 800, 1000 ou 1200 calories par jour, ce qui fait que c'est inévitable qu'ils vont maigrir quand ils pèsent 400 livres. Et tu leur fais faire six heures d'exercice par jour. Et je le sais parce que j'ai des clients qui sont allés là-bas pour le faire. Oh! OK? Donc, ce qui arrive, c'est que ton corps, mettons, ton corps dans ces conditions-là, il va compenser les 20 premières semaines. On s'entend que le show dure à peu près 20 semaines. Donc, tu vas maigrir, 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 puis ils font maigrir le monde. Puis là, on le tient, on te coach. C'est normal que tu sois de même. C'est normal que tu souffres. C'est comme ça que tu vas maigrir. Fait que toi, tu finis par y croire. Fait que donc là, tu t'offres. Mais ton métabolisme, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est juste en train de lutter contre la mort. Et au moment où ce programme-là est fini, que tu retournes chez vous, que tu te mets une petite affaire dans la bouche, je suis désolé, mais ton corps, il te dit, mange la merde, on va graisser. On va stocker du gras. Parce que t'étais assez con pour faire ça. Si tu refais ça, non, 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 on va se mettre des réserves. Oui. Fait que là, t'as quelqu'un qui s'est ramassé avec un métabolisme très bas, puis aussitôt qu'il remange, c'est fini. Puis c'est le cycle que tout le monde fait, le cycle stupide de, je mange moins, je m'entraîne beaucoup, ça dure trois mois, après je reprends tout le poids perdu ou plus. Oui, j'ai hâte que tu me donnes la vraie méthode, la méthode qui est durable. Là, on a des questions sur la glande thyroïde et le métabolisme. Oui. Est-ce que c'est vrai que justement, l'hypothyroïdie affecte le métabolisme? Bien oui, parce que la T3, l'hormone T3, c'est celle qui influence toutes les cellules de votre corps à utiliser de l'énergie. Donc, si vous avez de l'hypothyroïdie, c'est évident que votre métabolisme va ralentir et que vous allez stocker plus de gras. Ça fait partie des véritables problèmes métaboliques que je rencontre. Oui, parce que c'est ça, des vrais problèmes métaboliques, dans le fond, il n'y en a pas tant que ça. Ça fait que de dire que c'est, oui, l'hypothyroïdie ou une question d'hormones, la vraie base, c'est tes choix de vie. Oui, la vraie base, c'est tes choix de vie. Oui. Parlons d'hypothyroïdie. Exemple, j'ai une cliente qui arrive à 1300 calories et je lui dis, parfait, maintenant, tu vas consommer 1400 calories avec ton apport en protéines épides glucides et tu vas faire tant d'activités physiques, mais tu vas maigrir très lentement. Très, très, très lentement avec une alternance de plateau, perte de poids, plateau, perte de poids. Es-tu prêt à accepter ça? Ce que tu vas entendre, c'est, Denis, 1400 calories, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais je sais, mais c'est parce que ton métabolisme, c'est ça qu'il est capable de gérer. Plus que ça, tu vas engraisser. Oui, mais Denis, y a-tu un autre moyen? Non, ton métabolisme est comme ça. Je comprends. Donc, même avec l'hypothyroïdie, une fois que c'est contrôlé avec Synthroïde ou d'autres médications, tu vas y arriver, mais tu n'as pas nécessairement beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est ce qui est difficile pour les gens d'accepter ça et dire, il faut que je sois de même pour le reste de ma vie en acceptant que j'aurai petite perte de poids, petite perte de poids, petite perte de poids. C'est ça. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Êtes-vous prêt à avoir une perte de poids si, par exemple, on dit, bien, ça va être durable, mais ça va être trois livres par mois ou deux livres par mois. Parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment, on veut des résultats rapides. Puis moi, du temps que je faisais de la clinique pendant 28 ans, je disais toujours, ça vous a pris combien de temps de gagner ce 20, 30, 50 livres de trop? Puis on me disait, ah, sur 10 ans, sur 15 ans, mais les gens arrivent ici puis ils veulent le perdre en trois mois. Oui, Isabelle, tu me parles d'un exemple d'une cliente. Ça fait deux ans qu'elle veut perdre du poids, elle ne réussit pas à perdre du poids. Elle embarque sur mon programme. Elle ne perd qu'une demi-livre par semaine. Mais on s'entend-tu qu'avant, elle ne perdait pas de poids. Et là, elle perd une demi-livre par semaine. Au bout de trois mois, elle a abandonné parce qu'elle trouvait qu'elle ne maigrissait pas assez vite. Là, j'étais en train de me dire qu'avant, tu ne maigrissais pas. Puis là, parce que tu n'as perdu qu'une demi-livre par semaine, tu abandonnes et tu reviens à tes habitudes de vie pour engraisser. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'aime ça ce que tu dis. Puis il y en a qui disent, enfin, quelqu'un qui dit les vraies affaires. Je trouve ça fun que tu sois direct comme ça. On a plein de commentaires, plein de questions déjà pour toi. Bon, Sonia, je suis en ménopause, je mange, je mange mes fruits, mes légumes et je ne maigris pas. Parce que tu n'es pas ajusté. Ton apport en calories, protéines, lipides et glucides n'est pas ajusté aux besoins de ton métabolisme et ton entraînement ne l'est pas non plus. Donc, tu investis beaucoup de temps avec peu de précision et c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Bon, voilà. Et là, on a une question puis ça nous amène au point. Tantôt, on parlait de l'indice de masse corporelle. Est-ce que c'est un bon indicateur ou pas? Puis, tu me disais qu'on devrait plus viser un pourcentage de gras. Parle-moi de ça. Oui. L'indice de masse corporelle, je ne l'utilise pas parce que ça ne fait pas la différence entre le gras et le muscle. OK? Donc, moi, je me sers du pourcentage de gras et un pourcentage de gras santé chez les femmes, c'est 28 % et chez les hommes autour de 20 %. Là, est-ce qu'on parle d'une femme très sportive? Non, 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 monsieur, madame, tout le monde. Sauf que chez mes clients très obèses, donc plus de 50 % de gras. Quand on arrive aux alentours de 35 %, je sais qu'on ne pourra pas faire mieux. OK. Donc, on arrête là. Il y a une logique en arrière. Et pour les femmes, ce qu'il faut comprendre, c'est passer... Beaucoup, quand ils arrivent à 28 %, veulent passer vers le 27, 26, 25, 24. Ça, là, c'est énormément d'efforts de plus pour peu de résultats. Fait que moi, quand je leur dis vous êtes à 28 %, c'est parfait. Oui, mais il me reste un petit bourrelet ici. Hé, on s'en fout du petit bourrelet, là. OK? On ne peut pas vivre sans gras. Il en faut du gras. OK? Moi, j'ai vu des gens très maigres, trop maigres, beaucoup plus malades que vous pouvez l'imaginer. Ah, c'est clair. Tu sais, les abdominaux découpés, les fesses de fer, là, c'est de l'apparence. On vous fait à croire que c'est santé, que c'est beau. Moi, ils ont tous passé dans mon bureau, ce gang-là, là. Ils étaient tous épuisés, malades, scrapes. Tu sais, on peut mettre tous les qualificatifs possibles. Moi, je pars à rire. Moi, c'est quelqu'un... Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, là. Tu sais, c'est pas santé. Tu sais, on le voit beaucoup. Il y a plein d'adeptes de fitness, qui sont tellement découpés, qui sont tellement minces. Ils ont des pourcentages de gras de 17-18 %. Je l'ai vu souvent chez les femmes aussi. Puis là, on est soit dans l'orthorexie, on frôle l'anorexie. C'est pas plus santé. Puis c'est un peu l'image qui est véhiculée dans les médias sociaux avec les fils retouchés. C'est pas ça qu'on parle. On parle d'un poids d'équilibre, un pourcentage de gras raisonnable. On n'est pas dans la minceur. On n'est pas dans l'obésité non plus. Est-ce que cet objectif-là, bon, tu disais que ça peut être 35 % un objectif qui est peut-être plus réaliste pour une personne qui a un IMC vraiment plus élevé ou qui a vraiment beaucoup de surpoids. C'est atteignable? C'est réaliste, ça? Écoute, tout ce qu'on fait, c'est changer de style de vie. Il faut comprendre que c'est un comportement d'adoption. Tu suis le plan, ça fonctionne. Tu arrêtes de suivre le plan, tu repars par en arrière. Il n'y a pas d'autres alternatives. Donc, ça reste la capacité des gens à persévérer. Et ça, c'est pas fréquent dans la société. En anglais, ils appellent ça le GRIT, G-R-I-T, qu'on parle en psychologie sportive. la capacité de persévérer pour atteindre un objectif qui est très loin dans le temps d'avant. Ça fait que t'as pas beaucoup de gens, là. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont eu des chirurgies bariatriques. Oui, on a des questions justement là-dessus. Bon, et là, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris qu'il fallait que je change d'habitude de vie. Oui, parce que même dans les chirurgies bariatriques, il y a 50 % des gens qui vont reprendre le poids perdu. Puis, c'est une grosse chirurgie quand même, ça vient des conséquences. Donc, il faut y penser à deux fois avant d'aller vers ça. Bon, Chantal, elle nous demande comment on fait pour avoir le suivi avec le bon doc. Fait que là, tantôt, je voulais parler de tous tes projets, mais on a plein d'autres questions avant ça. Mais je vais vous donner son site parce que Denis fait de l'accompagnement individuel et il y a un programme justement de perte de poids. Tu peux déjà glisser quelques mots. Oui, donc vous allez sur mon magnifique site internet denysboucher.com mais avant de vous inscrire à quoi que ce soit, vous regardez toutes les vidéos parce que si vous voulez maigrir vite puis reprendre tout le poids perdu après, je ne veux pas vous avoir comme client. OK? Il y a trois étapes dans le programme. S'engager envers soi-même, c'est j'embarque, je ne recule pas. Il y a un processus d'apprentissage qui est comprendre le fonctionnement de votre métabolisme avec un plan suivi. Donc, il y a des heures de formation dans le programme et après, c'est de persévérer. Donc, la balle est dans votre camp. Moi, je suis là pour vous coacher mais je ne le ferai pas à votre place. Voilà. Honnêtement, c'est un programme qui est chiant parce que c'est vous autres face à vous-même et moi, ma clientèle, c'est ça. Si tu veux en bas, mais regarde comme vous avant, regarde toutes les vidéos. C'est comme les mises en garde pour ce livre-là. C'est la même chose. C'est est-tu prêt à persévérer? Est-tu prêt à faire des compromis? Est-tu prêt à changer tes habitudes de vie de façon durable? C'est ça les questions puis il y en a qui ne sont pas prêts puis c'est correct. Peut-être que vous allez près dans un an ou deux puis c'est correct mais faites-le pour vous et vous le faites quand vous êtes prêts à faire des changements importants comme ça. Moi, j'ai un défaut, Isabelle, c'est que je prends les choses personnelles. Quand un de mes clients échoue, ça me fait tellement suer. Donc, si quelqu'un embarque puis il ne le fait pas, je ne veux rien savoir, ça me tape sur les nerfs. Tu sais, embarque, on le fait puis on va corriger au fur et à mesure ce qui se passe pour atteindre ton objectif. Exact. Hé, en passant, on est 650 personnes, on a beaucoup, beaucoup de gens. Bravo! Je pense, c'est bien toi d'abord puis tu sais, tout ce que tu apportes comme contenu aussi. Qu'est-ce que j'ai comme... Bon, je suis très difficile à perdre du poids, ça, ça revient souvent. Effectivement, ce n'est pas facile, puis tu sais, deux livres par mois, c'est déjà ça, tu sais, deux livres par mois, c'est... Deux livres par mois au bout de 12 mois, ça en fait toujours bien 24. Tu sais, voilà. Bon, là, on parle d'apparence physique, effectivement. comment calculer le pourcentage de gras de gras de Christine. Oui, il y a des balances qui se vendent qu'on appelle des balances à impédance. Si vous allez sur mon site internet, deniboucher.com slash fitness, vous allez voir les outils que je suggère à mes clients, vous allez voir deux balances que je propose. Une qui est à 50 $, l'autre aux alentours de 150 $. Donc, c'est une balance, ce n'est pas parfait, ce n'est pas une balance de niveau médical que vous allez avoir, mais ce type de balance-là a un courant électrique dans le corps qui analyse la résistance des différents tissus au courant. Donc, le gras, l'eau et les muscles et l'ossature ont une résistance différente. Et donc, l'appareil fait un calcul et va vous donner un pourcentage de gras. Et ce qui est important de comprendre quand vous utilisez ces balances-là, vous ne comparez pas une mesure avec l'autre. Vous établissez une courbe de temps sur plusieurs semaines parce que le poids, il va varier à la hausse. Votre pourcentage de gras, il va scier. Fait que si vous ne comprenez pas ça, si vous comparez une mesure à l'autre, vous allez capoter. Qu'est-ce qui est normal comme variation? Tant de poids que de pourcentage de gras, là? Bien, tu vois, moi, j'ai des variations. Une variation de 5 livres d'une journée à l'autre, ça peut être régulier. Et ça, je trouve ça 3-5 livres parce que je ne sais pas, mais à la maison que vous pesiez un matin, puis c'est plus 3 ou plus 5 par rapport à la veille, ça affecte le moral. Ça affecte le moral. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une courbe de tendance parce que tu es peut-être plus en rétention d'eau ce matin-là, chez mes femmes surtout, avec les hormones. Donc, plus d'eau, ça paraît sur la balance. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes les différents paramètres et arrêtez de focaliser ton attention juste sur le poids. Donc, moi, quand j'explique à mes clients un exemple, Isabelle, la cliente a pris 2 livres de masse musculaire, elle a perdu 2 livres de gras. Son pourcentage de gras diminué de 1, mais sur la balance, elle a le même poids. C'est extraordinaire ce qui vient de se produire, mais pour elle, c'est la panique totale parce que, hey, j'ai fait des efforts, mon poids n'est pas diminué. Il faut nuancer. Bien d'accord avec toi. Ici, Joanne nous dit pourquoi je prends du poids dans l'abdomen? Bien, ça, on le voit souvent avec les changements hormonaux. Donc, moins d'estrogène, progestérone en circulation et c'est là que les femmes se mettent à stocker du gras au niveau abdominal. Exactement. Avec la chute d'estrogène, c'est le cas des hommes aussi. Donc, l'estrogène qu'on a plus en circulation avant la ménopause, bien, ça protège contre l'accumulation de gras au niveau abdominal. Bon, là, on a des questions plus nutrition. C'est quoi le bon pourcentage de gras? Je pense qu'on a répondu autour de 28 pour une femme puis pour un homme, tu disais 20%. Oui. Parfait. Bon, Suzanne qui a acheté la balance que tu réfères, elle trouve que c'est parfait, c'est un bon indicateur. OK, culpabilité, je l'évite, là, mais pendant, je veux que tu me parles de maigrir de façon durable. Là, tu me dis que c'est possible, il faut le faire de la bonne façon. Oui. La bonne approche, c'est quoi la bonne approche? Je vais commencer par la mauvaise pour aller vers la bonne. OK. 96% des gens qui entreprennent une diète et un programme d'entraînement de haute intensité échouent à court ou à moyen terme. Donc, dans les 3 à 6 mois qui vont suivre. L'approche que moi, je propose, c'est un changement de style de vie qui t'amène à consommer un apport en calories, protéines, lipides, glucides en fonction des besoins de ton métabolisme. T'entraîner pour ne pas t'épuiser dans une zone qui est fonctionnelle à toi et au fur et à mesure que tu t'adaptes, on améliore l'entraînement et ça, il n'y a jamais d'entraînement de haute intensité, il n'y a jamais de stupide intervalle, il n'y a jamais d'épuisement et ça, un coup que c'est fait, tu vas avoir une perte de poids lente et durable. Durable, c'est dans ton camp à toi. Donc, tu suis le plan pour le reste de ta vie. C'est comme ça que tu vas rester mince. Mais si tu commences à avoir des excuses, bien là, Denis, j'avais un party en fin de semaine avec mes amis et cette semaine, c'est ma fête puis en fin de semaine, je reçois mes parents, ma mère, elle va faire un beau gâteau. Tu sais, je ne peux pas ne pas prendre son beau gâteau. Ah oui, puis là, c'est vrai, j'ai la soirée avec les chums puis écoute, on va boire en masse. Écoute, fais-le pas. Tu n'y arriveras pas. C'est bon. Tu te mens à toi-même. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est un choix de vie. Tu veux avoir un poids santé, tu choisis un style de vie et tu n'essaies pas de trouver des excuses pour revenir en arrière. C'est la partie top. Tu as bien raison. Qu'est-ce que tu penses de la grande banque américaine de sujets qui ont perdu plus de 50 livres, qui l'ont maintenu depuis cinq ans et plus? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent beaucoup. Ils font de l'activité physique cinq fois par semaine. Ils ont changé leurs habitudes de vie, ils vont moins au restaurant. Donc, tu sais, quand on regarde les gens qui ont réussi. Oui. Puis là-dedans, une difficulté, une chose que j'aime moins, c'est qu'il y a des gens qui partent d'un côté obèse à l'autre côté obsessif sur l'entraînement. Ah oui, ce n'est pas mieux là. Pas mieux. Tandis que moi, je vise vraiment une zone centrale d'équilibre où tu te tiens là. Et ce que je dis à mes clients, un coup que tu as le plan et que ça fonctionne, tu perds une demi-livre par semaine, n'occupe-toi pas de ton corps. Laisse-le faire sa job. Pense pas. Parce que moi, il y a beaucoup de mes clients, OK, je te donne un plan, tu le suis. Entraînement léger. À un moment donné, hey Denis, je ne m'agris plus. Qu'est-ce que tu as changé au plan? Ah bien, je n'ai rien changé. Tu es sûr? Ah non, mais je me suis mis à m'entraîner plus parce que je pensais que m'entraîner plus, ça allait être mieux. Non, mais tu le savais, je te l'ai dit. Donc, les gens veulent toujours s'entraîner plus sans comprendre que quand tu donnes la bonne stimulation à ton corps, il fait la job parfaitement, tu n'as pas à t'emmêler mentalement, tu le laisses faire. Ce qui m'amène au fameux plateau parce que tu l'as abordé puis tu sais, quand les gens sont découragés, par exemple, s'ils continuent à bien manger, continuent à faire du sport puis qu'ils arrivent, à un moment donné, ça ne bouge plus. Le poids ne bouge plus pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Puis là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on oublie la balance puis on se dit, regarde, je continue mon cheminement vers des saines habitudes de vie et puis je décroche du chiffre sur la balance parce que ça va finir par débloquer ou je change quelque chose dans mon apport alimentaire ou mon entraînement? Avec les clients que j'ai, je ne panique pas pendant trois semaines. Un plateau de trois semaines, c'est quelque chose de normal. Et il faut comprendre que la perte de poids, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas je pars de là et je descends par là. C'est vraiment, je perds du poids, plateau, je perds du poids, plateau, je perds du poids, plateau. Donc, quand j'arrive à un plateau qui dépasse trois semaines, je sais qu'il faut que je modifie le plan de mon client. Donc, je dois faire des ajustements. Ça se peut que son métabolisme ait augmenté et que je dois le faire manger davantage. OK? Et ça se peut que j'aille modifier son entraînement parce qu'il est devenu plus en forme et que la stimulation que je lui donne n'est pas suffisante. J'ai souvent fait ça en clinique. Manger plus. Les gens partaient et disaient, ben non, je vais manger plus, ça n'a pas de bon sens. C'est comme si ça réactivait le métabolisme et il y avait une perte de poids subséquente. Comment calcule-t-on les besoins? En fait, j'imagine, la question d'Isabelle, comment on calcule son métabolisme? En fait, je vais faire un retour en arrière. Moi, quand j'ai commencé mes études maîtrise, doctorat, j'étais en laboratoire et je mesurais le métabolisme avec un analyseur de gaz respiratoire. Donc, c'est un gros appareil qui permet de calculer la consommation d'oxygène et de l'expiration de CO2. Mesure la dépense énergétique, comment tu utilises les protéines lipides glucides. Mais, ce que j'ai compris avec les années, c'est que c'est une mesure dans le temps. C'est une mesure. Ça ne te dit pas comment le métabolisme évolue. Ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que les gens vont me fournir plusieurs indications. Ils vont me dire leur consommation d'alcool, ils vont me donner leur pourcentage de gras pour que j'estime leur masse musculaire. ils vont me parler de leur qualité de sommeil, ils vont me parler de leur niveau de stress, de leur médication, de leur niveau d'activité physique et ils vont faire un test de marche pour que je puisse évaluer leur métabolisme à l'effort. Donc, je vais avoir un portrait central, donc un étendu à l'intérieur duquel le métabolisme fonctionne. Parce que ton métabolisme, si je l'évalais à 1300 calories, la réalité, c'est qu'il peut varier de 1250 à 1400. Et donc, après ça, c'est que toutes les informations que j'ai dans le temps me permettent de voir est-ce que ma mesure était bonne, est-ce que je dois faire des modifications et comprendre les ajustements qu'il y a à faire. Donc, pour moi maintenant, mesurer un métabolisme, c'est un processus évolutif. Ce n'est pas une mesure dans le temps. Donc, moi, j'ai pris tous les algorithmes qu'il y avait dans ces appareils-là, j'ai créé mon propre algorithme et j'arrive à évaluer le métabolisme de base, les besoins en calories, protéines, épides, glucides. Excellent. Vraiment intéressant. Jacques, qui est notre invité de la semaine prochaine, qui a perdu beaucoup, beaucoup de poids, qui est rendu très athlète, bravo pour tes explications directes, Denis. Je pense que c'est bien apprécié quand même. Jacques, je t'aime gros. C'est une blague dans mon lit. Oui, je le signe, je t'aime gros parce que tu finis par dire ça, c'est une de tes conclusions. Est-ce que ça prend absolument un suivi pour connaître nos apports en glucides, protéines, lipides, oui. Moi, je pense après, il faut aller voir Denis, il faut aller voir le nutritionniste, sapeur professionnel de la santé. On ne peut pas estimer ça comme ça. Non, moi, c'est des plans de trois mois. Je ne peux pas faire ça en une fois et laisser aller la personne. Ça n'a zéro efficacité. C'est ça. Le poids d'équilibre, un poids vers lequel on tend naturellement, sans effort, sans être au régime, ni non plus être en vacances où là, on a des pina colada et un buffet. ce poids-là vers lequel on… cette théorie-là du poids d'équilibre, du poids naturel, vrai ou pas vrai? Je te dirais vrai parce que quand je t'ai donné 28 % de gras chez les femmes et 20 % de gras chez les hommes, c'est toujours ce que je rencontre. Les femmes se rendent facilement vers 28 % puis après ça, ça devient difficile de perdre plus de poids. Les hommes à 20 %, tu vas avoir la même stabilité qui va se présenter. Donc là, il faut que tu passes à un autre niveau et dire, bon, on va y aller peut-être vers un programme plus athlétique, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande. Non. Moi, c'est le minimum d'efforts avec le maximum de résultats. Bien, j'aime ça parce que, tu sais, au niveau activité physique, souvent, oh mon Dieu, il faut que je m'entraîne avec beaucoup d'intensité, des intervalles puis je ne suis pas assez en forme. Toi, ce n'est pas ça que tu recommandes. Tu dis, il y a un minimum d'efforts. Oui, bouger, c'est bon, les articulations, les os, qualité du sommeil, mais on n'a pas besoin de s'épuiser. Tu parles même d'un stress pour l'organisme. C'est ça. Isabelle, j'ai un client qui a perdu, il y a quelques années, 80 livres avec deux séances de 20 minutes d'exercice par semaine. Wow. Excellent. 90 % de l'efficacité de la patente, c'est la nutrition et la qualité alimentaire, ce que toi, tu parles, qui est vraiment ton créneau à toi, c'est essentiellement ça. Exactement. 80 % c'est le contenu de son assiette. Colette nous amène à un point qui a dit, bon, je comprends qu'il faut changer nos habitudes, mais il faut se priver de tout. Peut-être qu'elle fait référence, on disait, bon, j'ai un party, j'ai ça, est-ce qu'on a le droit de manger une pointe de gâteau? Moi, oui. Il n'y a pas d'aliments interdits, pas du tout. C'est une question de fréquence de consommation, mais si le point de gâteau, c'est tous les soirs puis vous déjeunez avec des muffins commerciaux tous les matins, bien là, on n'est plus dans l'occasionnel. Non, c'est ça. Exactement. Exactement, mais il n'y a aucun élément interdit. Pour ma part, l'activité physique ne me fait pas maigrir, bien on a parmi eux. Vous êtes pas dans votre zone, tout simplement. Pas dans sa zone. C'est ça. C'est que l'entraînement est un stress pour elle, physiologique. Pas qu'elle le ressente nécessairement, mais son corps ne répond pas au volume et à l'intensité de l'exercice qu'elle fait. Très bon point. Bon, bien un bon commentaire. Merci beaucoup, Bruno, pour le bon commentaire qui dit qu'il nous adore. Pas de pilule, mais rac, absolument. Le secret, c'est ce qu'on met dans sa bouche, Suzanne, absolument. On a-tu d'autres questions? Attends, moi, j'avais, bon, les plateaux, on a parlé, maigrir durablement, on a parlé. Avez-vous des dernières questions pour Doc Boucher? On est chanceux de l'avoir. Est-ce que, oui, question Gina, est-ce que votre invité prend des clients encore ou on a trois mois d'attente? Des fois, il y a de l'attente. Comme je vous dirais à l'heure actuelle, j'ai trois places dans le programme jusqu'à la fin du mois qui restent. Bon, bien là, trois places, je pense qu'ils vont être vite comblés aujourd'hui. Je vais redonner ton site à la fin. J'ai une question ici qui est le fun et qu'on me posait souvent dans mes conférences avec Guy Bourgeois. Il y a toujours des gens que tu as l'impression qu'ils mangent tellement, qu'ils sont super minces et qu'ils ne mangent pas nécessairement bien et qu'ils se disent, bien voyons, est-ce qu'on est vraiment égaux devant la calorie? Non, non, on n'est pas égaux. Isabelle, je vais te conter deux choses incroyables. J'ai une cliente, 5 pieds et 1, 90 cellules, métaboliste de base à 2250 calories. Qu'est-ce qui explique ça? La génétique, c'est rien que la génétique. J'ai une autre cliente qui ne peut consommer en bas de 2400 calories. Donc, cette petite femme-là consommait 2500 calories quand elle est sortie de mon bureau et là, elle dit, Denis, je n'ai jamais été en forme de même de ma vie. Elle n'a pas pris une once mais je n'ai jamais été en forme de même de ma vie. Non, on n'est pas égaux. Quand quelqu'un me dit, oui, mais mon amie, elle, elle mange ce qu'elle veut et elle n'en graisse pas. Pourquoi pas moi? C'est parce que tu n'as pas la même génétique. Tu n'as pas le même métabolisme. Ce n'est pas juste. Je le sais, mais c'est comme ça. Mais est-ce que c'est possible de perdre du poids pour tous ou quand tu dis, bien, on n'a pas la même génétique donc il y en a qui ne pourront pas perdre plus que 5 % de leur poids corporel? Écoute, ce n'est pas scientifique ce que je vais te dire mais je vais te le dire pareil. Je pense qu'il arrive un certain poids où les gens ne reculeront jamais en arrière. et les mauvaises habitudes de vie sont trop intégrées et il n'y a plus rien à faire. Ils ne changeront jamais. Donc, ce n'est pas une question d'incapacité du corps. C'est une question de façon d'être, de comment je suis devenu au fil des années. Oui, bien moi, je dirais peut-être jamais trop tard, mais bon, encore une fois, je n'ai pas... Non, mais j'ai des gens qui ont perdu 120 livres, là. Oui. Mais tu comprends que c'est peut-être trois sur des milliers. Oui. Oui, tu sais, je ne veux pas décourager personne, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend, encore une fois, un changement radical dans ta structure de pensée pour y arriver. Martin de Montigny, ça doit être un de tes clients. Oui, Martin de Montigny. Bon, il m'a sauvé la vie. On aime ça entendre ça. Tantôt, il disait que c'est le meilleur. Donc, on a vraiment une super belle approche. je m'assure que j'ai répondu à tout le monde. Il y a des questions très spécifiques sur l'alimentation, le régime keto, le jeûne intermittent, mais je pense qu'on pourra revenir sur ce sujet-là plus tard parce que le but aujourd'hui, c'était vraiment d'intéresser la question du métabolisme. Qu'est-ce qui l'influence? C'est-tu possible de le booster ou pas? Comment on le calcule? Et puis, c'est-tu possible de perdre du poids de façon durable? Je pense que tu as bien répondu à ça. Il faut être prêt. Le message que je retiens, c'est beaucoup qu'il faut être prêt pour faire ça, des changements durables. Il faut arrêter d'avoir des excuses. Je pense que le manque de temps, c'est l'excuse numéro un. Je n'ai pas le temps de manger sainement. Je n'ai pas le temps de faire de l'activité. Ça, Isabelle, il y a un test que je fais avec mes clients, c'est les valeurs. Classe tes valeurs. La famille, le travail, les loisirs, la santé. Si ta santé dépasse le 3, oublie ça, tu n'y arriveras pas parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Oui. Et tu vas attribuer ton temps aux 3 premières valeurs. Si c'est le travail, la famille, les loisirs, oublie ça, tu ne mettras jamais de temps dans ton programme pour changer tes habitudes de vie. Tu vas toujours avoir des excuses. Exact. Donc, peut-être que vous n'êtes pas prêt à ce moment-là et peut-être que l'année d'après, vous allez être prêt. À ce moment-là, ça ne vaut peut-être pas la peine d'entreprendre une démarche si la santé, ce n'est pas votre priorité. Nadia, est-ce que notre apport calorique doit changer au fil des années? Bien oui, le métabolisme ralentit avec l'âge. Oui. Il y a des gens, écoute, moi, j'ai des clientes qui ont maintenu le même pendant de nombreuses années parce qu'ils ont trouvé un équilibre alimentaire qui a donné un équilibre à leur métabolisme. Donc, même dans la cinquantaine, j'ai des clientes que j'ai revues, exemple, cinq ans, sept ans plus tard, rien n'a changé. Il n'y a rien qui a changé. OK. C'est la même affaire. Le métabolisme est stable et on n'a pas eu à faire d'ajustement. Bon. Là, je remets ton site. fais-moi un résumé encore de ton programme et des trois places qui restent. Oui. Alors, il faut que vous soyez décidés à changer de style de vie. Le programme, vous allez passer par trois étapes. Vous vous engagez envers vous-même. Donc, vous commencez. Pas de recul en arrière, pas d'excuses. C'est un processus d'apprentissage à travers lequel vous allez apprendre comment fonctionne votre métabolisme. Vous allez avoir une série d'évaluations à faire où moi, je vais élaborer votre plan personnalisé au niveau de l'apport en calories, protéines, lipides, glucides, au niveau du programme d'entraînement cardio et musculaire. Et vous allez devoir suivre des heures et des heures de formation pour comprendre comment ça fonctionne. Les programmes d'entraînement sont en ligne au niveau musculaire. Vous avez des programmes de gestion du stress et d'amélioration de la qualité du sommeil. Vous avez accès à tout ça. Et le but, c'est de persévérer. La persévérance, moi, je dirais que c'est le mot-clé. Et on va terminer là-dessus. Isabelle nous dit très intéressant, il faut absolument le réinviter. L'invitation est lancée, Denis. N'importe quand. N'importe quand, c'est super. C'est sûr qu'on te réinvite à l'automne. On continue, nous, jusqu'à 30 juin. Notre saison est complète, mais on recommence. C'est trop intéressant. Là, on me dit, est-ce que tu as écrit un livre? Il a écrit 12 livres. Ils sont tous sur Amazon et sur deniboucher.com qui amènent vers le lien sur Amazon. Donc, courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Puis, plein d'autres livres dans des sujets très variés. Mais ce livre, voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Il faut lire en dessous, Isabelle, le livre le plus méchant et insolent jamais écrit sur la perte de poids. Oui, c'est ça. On peut dire qu'on est insolent, mais en même temps, c'est un livre choc. On ose dire les vraies affaires. Puis, en même temps, avec des petits termes, je termes gros, puis des petites finalités comme ça, on se dit, finalement, il y a quand même du respect puis on sent que tu as vu beaucoup de clients aux prises avec des problèmes de perte de poids puis tu donnes leur juste. Moi, j'aime ton franc parler puis comme je disais au début, j'aime ça qu'on ose dire les vraies affaires parce qu'aujourd'hui, on n'ose plus parler de rien. Donc, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Et tu restes là, Denis, je vais saluer tout le monde. Je vous rappelle que la semaine prochaine, Jacques Aubin qui était au rendez-vous aujourd'hui, qui a perdu plus de 100 livres, qui a bien réussi de façon durable et puis il y a tout un parcours, soyez au rendez-vous et n'oubliez pas l'alimentation anti-inflammatoire avec la nutritionniste spécialisée Kimmery. On va parler d'arthrite rhumatoïde et plein de choses intéressantes dans deux semaines. Alors, sur ce, merci d'avoir été au rendez-vous. Il y a encore plus de 500 personnes, Denis. Wow! Wow! Merci d'avoir été là en grand nombre et je vous promets, je réinvite Doc Boucher parce qu'il est super intéressant. Alors, à bientôt tout le monde! Merci.